Les Qurayshites se rendent une dernière fois auprès d'Abu Talib. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quitta donc le vallon d'Abu Talib et il se remit à prêcher sa foi comme par le passé. De même, les Qurayshites reprirent leur pratique de harcèlement contre les musulmans dès que le blocus fut levé. Abu Talib, le notable octogénaire, était toujours enclin à protéger son neveu, mais à cette époque se développèrent en lui des signes de grandes faiblesses à cause de la série d'événements cruellement éprouvants qu'il avait dû vivre. A peine fut-il sorti victorieux de ce boycott inhumain qu'il contracta une maladie chronique. Les polythéistes de la Mecque, se rendant compte de la gravité de la situation et créant que les autres Arabes ne les considèrent comme étant infâmes s'ils agressaient le prophète alayhi wa sallam après la disparition de son principal soutien Abu Talib, décidèrent de négocier une nouvelle fois avec Mohamed alayhi wa sallam et de lui proposer ce que jusque-là il lui avait refusé. Ibn Ishaq et d'autres ont rapporté à ce propos. Lorsqu'Abu Talib tomba gravement malade, les Qurayshides commencèrent à délibérer sur la situation de la cité depuis le début de la révélation et passèrent en revue les événements marquants des années précédentes, comprenant notamment la conversion de Omar et de Hamza à l'islam ainsi que la propagation de l'islam au sein des différents clans de Quraysh. Ils jugèrent alors impératif de rencontrer Abu Talib avant qu'il ne meurent, afin qu'il exhorte son neveu à négocier un compromis au sujet des divers points sujets à controverse. Ils craignaient que les musulmans ne leur ravissent l'autorité et selon une autre version que les Arabes ne les accusent d'opportunisme s'ils attendaient la mort d'Abu Talib pour agir contre le prophète alayhi wa sallam. La délégation de Quraysh comprenait 25 hommes dont des notables comme Utba fils de Rabia, Shayba fils de Rabia, Abu Jahal fils de Hicham, Oumeya fils de Khalaf et Abu Sofyan fils de Harb. Ils rendirent d'abord hommage à Abu Talib et lui confirmèrent l'éminence de la place qu'il occupait dans la société ainsi que la haute estime dont il jouissait aux yeux de tous. Puis ils abordèrent la question de la nouvelle politique du donnant-donnant qu'il prétendait vouloir mettre en place. Afin d'appuyer leur requête, ils s'engagèrent à s'abstenir d'intervenir dans la religion de Mohammed alayhi wa sallam s'il en faisait de même vis-à-vis de leur religion. Abu Talib fit venir son neveu et lui fit part des détails de la rencontre en disant « Eh bien mon neveu, il y alla les hommes éminents de ton peuple. Ils ont organisé cette réunion afin de soumettre à ton jugement la politique des concessions mutuelles et de coexistence pacifique. » Le messager de Dieu alayhi wa sallam se tourna alors vers eux et leur dit « Je vous guiderai sur une voie qui vous permettra d'obtenir la souveraineté sur les Arabes et aussi sur les non-arabes. » D'après une autre version, le prophète alayhi wa sallam s'est adressé à Abu Talib dans les termes suivants. « Oh mon oncle, pourquoi ne les appelles-tu pas vers quelque chose de meilleur ? » Abu Talib lui demanda alors « Vers quoi les invites-tu ? » Le prophète alayhi wa sallam répondit « Je les appelle à dire une parole qui leur permettra d'obtenir de façon certaine la suprématie à la fois sur les Arabes et sur les non-arabes. » Les représentants des Méquois furent alors saisis d'un vif étonnement et ils se demandèrent quelles paroles pourraient leur être aussi bénéfiques. Abu Jahl demanda « Quelle est donc cette parole ? Je jure par ton père que nous t'accorderons cette parole, voire dix de plus. » Il dit « Attestez que nul n'est digne d'être adoré en dehors de Dieu. N'adorez rien en dehors de lui. » Ils frappèrent dans leurs mains en signe de moquerie et ils dirent « Comment oses-tu nous demander de rassembler toutes les divinités en un Dieu unique ? C'est vraiment quelque chose d'incroyable ! » Puis ils sortirent en se disant mutuellement « Par nos divinités, cet homme ne changera jamais d'avis. Il refusera toujours toute concession. Restons donc fermement fidèles à la religion de nos aïeux jusqu'à ce que Dieu tranche entre nous. » Puis ils se dispersaient.